Je m'appelle Florek Kinsloferon, je suis historienne des arts et des sciences spécialisée dans les imaginaires scientifiques du début du XXe siècle. J'ai été étonnée, peut-être comme vous, par le coup de projecteur qui a été braqué sur la science-fiction, particulièrement entre mars et avril 2020. Vous avez peut-être entendu un ami dire « on se croirait dans un film de science-fiction » ou encore vous avez vu dans la presse quantité de listes qui précisément listaient des listes. Des œuvres, des films de science-fiction qui nous faisaient penser à des mondes post-apocalyptiques ou encore à des récits de pandémie. On a eu par exemple « Le fléau de Stephen King », « Les yeux des ténèbres de Dean Koontz », « Contagion de Steven Soderbergh ». Alors ça n'a rien d'étonnant en vérité ce contexte favorable au coup de projecteur porté sur la science-fiction puisque précisément à la fin de l'année 2019, on a eu la constitution de la Red Team au sein du ministère de la Défense dans laquelle on a demandé à des auteurs de science-fiction comme Xavier Maumé-Jean, comme Laurent Gennefort, de réfléchir à des scénarios catastrophes, de réfléchir aux menaces qui pourraient être posées à notre société française dans un avenir proche. De fait, mon projet de recherche est vraiment né de cet étonnement, comprendre pourquoi tout d'un coup on portait un intérêt vif à la science-fiction et surtout à son rôle, possiblement même dans la prise de décision gouvernementale. J'ai décidé donc de mener ce projet en continuité avec des auteurs de science-fiction mais aussi en m'interrogeant sur la temporalité de la crise sanitaire puisque mes travaux ont révélé qu'avant la pandémie, on donnait aux auteurs de science-fiction un rôle de prophète presque, de pity ou de lanceur d'alerte. On a beaucoup vu dans la presse des auteurs comme Pierre Bordage, Jean-Pierre Andrévon être interrogés et on leur disait comment est-ce que la crise va être solutionnée et surtout, attention, vous aviez prédit ce qui allait se passer. On a vu quantité d'articles disant que contagion de Steven Soderbergh nous avait bien prévenu que si on mangeait un porc qui avait été mordu par une chauve-souris, on risquait d'attraper une zoonose. Dans un troisième temps, et c'est là où mon projet est encore en travail, je vais essayer de déterminer si la science-fiction va sortir, grandi si j'ose dire, de la pandémie, est-ce qu'elle va être renouvelée dans ces thématiques littéraires ? Est-ce qu'on aura davantage de récits qui vont toucher par exemple à des confinements extrêmes, à des zoonoses, à des virus vivants, voire même à des zombies ? Et surtout, c'est là tout le cœur de ma réflexion, est-ce que les auteurs de science-fiction vont devenir, à proprement parler, des conseillers scientifiques proches des décisions gouvernementales et est-ce qu'ils vont vraiment aider à façonner le monde de demain ? Tout ce projet, vous le voyez bien, il a une problématique centrale, celle de montrer que la science-fiction, c'est avant tout un laboratoire de pensée, un vivier clos qui nous aide à penser le monde, peut-être même le monde de demain.